Il faut commencer, n'est-ce pas, à respecter ta fave. Surtout, ce que je demande aux hommes, c'est l'humilité. Parce que par moments, on pense que la femme n'a rien à dire, et c'est l'homme qui doit parler. L'orgueur souvent c'est subtil, c'est qu'on ne voit pas. Mais c'est dans nos comportements. C'est dans nos comportements, on se dit, qu'est-ce qu'elle a à prendre, qu'est-ce qu'elle a à me donner, ou bien du moins, comme ce homme qui donne l'argent, elle n'a plus rien à dire. Il faut que c'est une erreur. C'est pour ça que nos moments, on apprend des choses aussi, on va avoir des activités. Amen. On va aussi avoir d'autres activités, en fait de pouvoir soutenir le médecin des gens. Amen. C'est vraiment important, nous n'avons que Dieu bénisse. Voilà, si vous voyez que nous sommes bizarres, il y a pour nous. Amen. Si nous, vous êtes la plus chère du monde, la femme, Dieu ne joue pas avec la femme, et surtout, quand tout se passe par la femme, le péché passe par la femme, la destruction, même la bénition vient par la femme. Quand vous rencontrez une bonne femme, vous êtes béni. Si, si. Quand un homme de Dieu rencontre une bonne femme, il a un grand ministère. Quand il rencontre une mauvaise femme, son ministère s'écroule. Tout part de la femme. Or, quand tu n'as pas une bonne femme, tu as l'instabilité dans ton foyer. Et quand tu n'es pas marié, et tu en as longues, même si tu as longues chauds, ta vie, il y a une instabilité dans ta vie. Parce que la femme, derrière un grand homme, se cache une femme, une grande femme d'ailleurs, et c'est elle qui apporte beaucoup de conseils aux gens. Et tout ça. Parce que la femme, c'est elle qui s'occupe de l'éducation à 100%. Ce n'est pas trop exagéré, mais c'est elle qui s'occupe de l'éducation. Déjà, à partir des essais maternels qu'elle donne à l'enfant, elle apporte déjà beaucoup de choses. Donc, nos mamans méritent beaucoup de respect. Amen. Quand il vous dit ça aussi, des armées vous amènent, il ne faut pas les marier, monsieur, où tu as la bouche, la lance roquette dans ta bouche, ta bouche, la lance roquette, viens, on va dire, des armées, Amen. Voilà, soyez prêts.